3, 2, 1. Bon, ça y est Jérôme, nous sommes à l'aéroport de Las Vegas. Ce CES 2019 est terminé. On reprend l'avion. Eh oui, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce CES ? Moi, je dirais que c'était un petit peu un CES qui nous emmène vers le futur, mais de manière un peu désordonnée. Oui, oui. Il y avait tout. Ça part un petit peu dans tous les sens. Alors, c'est vrai que tous ces objets technologiques qu'on a vus, ils sont tous très différents, mais ils sont tous dans nos vies aujourd'hui. Donc, c'est vrai que l'innovation technologique, ça va de la machine à bière à l'écran de télé en passant par la voiture autonome. Mais tu as raison, c'est vrai que c'est un peu un CES qui montre le futur. On se rend compte que, bon, alors les géants de l'électronique sont toujours là, bien sûr, ils font l'affaire, les Samsung, les LG, etc. Mais on voit arriver ce tsunami de nouvelles startups, de boîtes toutes petites qui sont là pour présenter leurs nouveautés. C'est vrai qu'il y a cette transition qu'on voit depuis pas mal d'années déjà. Le CES est en train de se métamorphoser. On a vu quand même de belles choses. On a vu de belles choses. La télé enroulable LG, waouh ! Ça, c'est quand même un truc de dingue. Alors, ce qui est intéressant aussi, quand même, les deux grands gagnants de cette année, comme les années précédentes, je pense qu'on peut dire clairement que ce sont Amazon et Google. Parce que les assistants vocaux sont omniprésents, notamment dans le secteur de la maison connectée, mais pas seulement dans la voiture, dans la télévision, etc. Amazon, Google, c'est le choc des titans. On sent vraiment que la voie va devenir l'interface ultime, l'interface omniprésente. Alors, qui gagnera, on n'en sait rien. Ce seront probablement les deux, finalement. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a quelques ouvertures. Il y a des petits points de convergence. Certains sortent de leur tour d'ivoire, notamment Apple avec Samsung. Exactement. Et Apple qui arrive dans les télés Samsung, les télés Sony, les télés LG. C'est un truc qui était improbable et inenvisageable il y a encore quelques mois. Comme quoi, on voit qu'avec Tim Cook à la tête d'Apple, cette boîte est en train de changer, est en train petit à petit de s'ouvrir. Donc, ça, c'est plutôt positif. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre de bien ? Alors, on ne va pas vous faire tous les détails des gadgets que vous pouvez retrouver sur Zéro 1 TV parce que vous avez de quoi vous occuper ce week-end avec 4 heures de replay de tout ce qu'on a pu vous présenter durant cette semaine. Bon, maintenant, cap sur le futur. Oui. Et le futur, c'est l'année 2019. Beaucoup de choses nous attendent. On va passionner. Et d'ailleurs, très bientôt, Samsung va annoncer son Galaxy S10 et forcément, vous le découvrirez sur Zéro 1 TV. Voilà. Et puis, il y aura bien sûr d'autres événements encore. À vivre sur Zéro 1 net.com, sur Zéro 1 net TV, sur notre chaîne YouTube et sur le site www.zéro1net.tv.com. Bon, on a pris comme décor les machines à sous, mais on n'a pas joué aux machines à sous. Non, non, non. Là, on est à l'aéroport. C'est ça qui est dingue. Je ne sais pas si vous le savez, si vous êtes déjà venus ici, mais même dans l'aéroport de Las Vegas, il y a des machines à sous. C'est un truc de fou. C'est incroyable. C'est pour te mettre dans l'ambiance dès que tu arrives et puis pour surtout te prolonger l'ambiance jusqu'à la dernière minute et si possible, te pomper quelques dollars au passage. Exactement. Et puis là, on va vous laisser parce que notre vol pour Paris embarque là. Donc, il va falloir qu'on y aille, Jérôme. On y va. On vous souhaite une très bonne année 2019 et puis surtout, surtout, restez et continuez à suivre Zéro 1 net TV. À très vite.